Il me semble que nous nous posons tous tôt ou tard ces petites questions qui fuis-je aux courges et à quoi sers-je ? Et pas seulement emboutades. Il me semble que parfois c'est parce que vraiment, on est le nez devant le mur et que tout d'un coup l'urgence de trouver un sens personnel et vivant à ces trois petites questions apparaît. Nous gagnerions un temps précieux et ferions l'économie de bien des souffrances et bien des gaspillages tant de notre vie que de l'énergie que des ressources de la planète si nous nous étions posé ces questions plus tôt. Qui je suis ? A quoi ça sert la vie ? Et où ça va ? Cette énorme entreprise à laquelle je participe. Et c'est en ça que je parle d'intériorité citoyenne. Il me semble que le travail que nous faisons de discernement, d'ouverture de conscience et d'alignement de nous-mêmes sur notre élan de vie est un travail qui est des bénéfices pour notre propre bonheur, bien sûr, ce qui est déjà merveilleux, le bonheur de nos proches, ce qui est déjà très salutaire, mais également un impact sur notre vie collective. Et c'est ce que je vous propose de visiter. Je réconcilie deux notions qui semblent se tirer la langue depuis longtemps. L'intériorité citoyenne. L'intériorité semble depuis longtemps relever de la vie privée. Ça en occupe ceux qui s'y intéressent et ça relève de la vie privée. De l'autre côté, il y a la citoyenneté avec les droits et les devoirs, l'engagement dans la société, dans les communautés. Et c'est comme si c'était divisé. Or, de plus en plus de personnes, et certainement qu'il y en a beaucoup parmi nous aujourd'hui, réalisent qu'on ne peut plus séparer la deux. Qu'au contraire, c'est notre vie privée, intérieure, intime, qui non seulement commande, mais féconde notre appartenance au groupe, qui la rend créatrice, renouvelée, collaborante, compassionnée. À défaut d'une vie intérieure profonde, nous sommes livrés à la brutalité de rapports de fonction, de consommation, de matérialisme, dont on voit combien aujourd'hui il cause la détresse. Alors, quelques mots pour vous dire pourquoi cette notion m'est venue. J'ai commencé ma carrière comme avocat. Mon intention était d'aider les humains à résoudre leurs conflits. Mais très vite, comme avocat, je me rends compte que quand j'ai des conflits à résoudre, la plupart du temps, il y a eu un malentendu. Quand j'observe la mécanique du malentendu, je me rends compte qu'il y a une combinaison de mal exprimé et de mal écouté. Quelqu'un n'a pas clairement exprimé ce qu'il aimerait, ce qu'il voudrait, ce qui lui rendrait la vie plus agréable. Il a malheureusement exprimé des reproches, des critiques, des insultes ou des injures. L'autre en face n'a pas entendu des attentes, des souhaits, une façon d'arranger la vie pour qu'elle soit plus belle. L'autre a forcément entendu des reproches, des jugements, des critiques, ou des insultes ou des injures. Il s'est donc enfui en clavant la porte ou a répondu sur le même ton, mal exprimé, mal écouté, mal entendu. Et je mesurais que je mettais donc beaucoup d'énergie comme avocat à tenter de monter des solutions juridiques à des enjeux qui étaient largement, pas uniquement, mais largement des enjeux de bonne communication, de gestion des émotions et de compréhension de la mécanique et de la relation humaine. Et rien dans ma formation d'avocat ne m'avait formé à ça. J'avais été formé pour faire du droit, un contrat, une recherche, une plaidoirie, mais pas pour être avec l'humain. La souffrance, la détresse, la solitude, l'impuissante, l'envie de se venger, la haine parfois. Ces enjeux-là, je n'étais pas outillé pour les traiter. Très vite, je réalise que je veux changer de métier et je cherche autre chose sans trop savoir, mais en bénévolat, je m'occupe de jeunes de la rue, des gamins pris dans la drogue, dans la consommation de médicaments, etc. Et là, en observant les gamins fonctionner, je réalise que la violence extériorisée ou la violence intériorisée, retournée sur soi, est au fond un tragique manque de discernement, conscience et de vocabulaire, les mots pour comprendre et nommer ce qui se passe à l'intérieur. Quand je n'ai pas les mots pour identifier et nommer que ce que je ressens, que je me sens seul, triste, déçu, en colère, en rage, défait, découragé, quand je n'ai pas les mots pour identifier que cela, ça indique que j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'appartenance, j'ai besoin de connexion, j'ai besoin d'avoir ma place, j'ai besoin de compréhension, puis bien sûr j'ai besoin d'amour et bien sûr aussi de sens. Quand je n'ai pas le discernement pour comprendre ça et le nommer, la vie bouillonne à l'intérieur, il faut que ça sorte, et ça sort dans la violence, la cocotte explose ou alors la cocotte implose dans la violence sur soi. Qui peut se poursuivre par le burn-out ou la dépression ? Alors je me suis rendu compte, tant dans l'expérience d'avocat que l'expérience d'accompagnant de jeune, qui nous manquait sérieusement une intériorité transformante. Et moi-même, dans ma vie intime, je n'étais pas toujours à l'aise pour dire la vérité de ce qui se passe en moi quand dans une relation amoureuse, ça ne se passait pas comme je voulais, je pouvais balancer les quatre vérités de l'autre, mais dire la vérité de ce que je voulais tout simplement avec un peu de recul, j'étais bien moins capable. Si je rentrais d'une journée de travail et que ma compagne de l'époque voulait me partager la sienne ou me poser des questions, je pouvais lui dire maladroitement « Tu me pompes l'air et puis tu m'envahis ! » Mais rien dans ma bonne éducation ne m'avait donné l'espace intérieur pour dire « Écoute, j'ai passé, voilà la situation, j'ai passé dix heures à m'occuper de toutes sortes de dossiers difficiles. Le sentiment qui m'habite, c'est la fatigue et un petit peu de ras-le-bol là par rapport à la relation humaine dans l'instant. » Et j'aurais mon besoin, ce serait de prendre un petit temps de repos, de recul, d'aller prendre une douche, d'écouter un peu de musique, peut-être de méditer, mais j'ai aussi besoin de passer une belle soirée avec toi et d'avoir un bon moment à nous deux tout à l'heure. Alors ma demande concrète, c'est de savoir si tu es d'accord qu'on se parle seulement dans une heure. Faute de ce discernement, de ce recul à l'intérieur de moi-même et de cette capacité à nommer ce qui se passe, vous avez là deux êtres qui s'aiment beaucoup, qui rêvent de passer une belle soirée ensemble tendrement et qui vont se la bousiller. Tranquillement. Comme ils vont se bousiller le week-end qui va suivre et peut-être les vacances et peut-être même la vie de couple qui, si elle dure, occupera les années qui suivent. Faute de compréhension. Et je me suis rendu compte de notre pauvreté au fond. J'avais un beau diplôme de droit, ça ne m'aidait pas du tout pour aider les humains à comprendre la naissance du conflit, l'essence du conflit et à aligner sa vie sur son élan de vie. C'est ce que je vous propose d'aller voir. Nous ne cherchons pas autre chose, me semble-t-il, qu'à tenter d'aligner notre vie sur notre élan de vie. Et je propose de le voir comme ça. Chacun de nous sent bien qu'il tend sur un fil à goûter quelque chose de particulier, que ça, ça fait sens. Et par moments, il touche ce filet, mais par moments, il s'en l'éloigne. Depuis 20 ans que j'accompagne les personnes à travers les cycles et les saisons de l'existence, puisque, après avoir été avocat, je suis devenu thérapeute, je me suis rendu compte que l'enfant, nous, sans nostalgie idéalisante de l'enfant, a pu chevaucher son élan de vie. Et l'élan de vie, c'est quoi ? Au fond, c'est le profond contentement intérieur dans la relation à soi, toutes les parties de soi, dans la relation à l'autre, toutes les parties de l'autre, et dans la relation à la vie, à l'univers, à la grâce, à l'esprit, à Dieu. Vous vous appellerez, comme vous voulez, cette troisième dimension. Nous cherchons, me semble-t-il, ce profond contentement derrière toutes les stratégies. Monter une entreprise, se marier ou ne pas se marier, faire des enfants ou ne pas faire des enfants, travailler beaucoup ou travailler moins, prendre des vacances. Au fond, tout ça, ce sont des stratégies simplement choisies parce que nous pensons qu'elles vont nous apporter un profond contentement. Et ce que je vois, c'est que notre évolution, lorsque nous prenons soin de grandir en contentement intérieur, eh bien, c'est que le contentement s'instaure de plus en plus, devient de plus en plus durable, et se révèle par nature contagieux. C'est un contentement intérieur, une paix intérieure qui est jubilante et qui émane autour de nous. Et que tout au contraire que ce que nos croyances nous laissent parfois encore penser, que le travail sur soi nous enfermerait, le travail sur soi nous ouvre et nous intègre dans une appartenance, non pas seulement à la relation, je et tu, mais à nous. J'appartiens à nous. Et donc, ma façon d'être tient compte de nous. Parce que j'ai dépassé mon petit jeune homme, moi, et ton petit tuteux, toi. Je suis nous, avec vous. Ça change complètement, bien sûr, la perspective. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tous là-dessus, alors que peut-être, vraisemblablement, nous le cherchons, nous le sentons ? Eh bien, je propose de voir que l'enfant en nous aura peut-être bien chevauché son élan de vie. Si je le mets comme ça, l'enfant est dans l'instant. Quand je mange une crème à la glace, je suis une crème à la glace. Quand je joue, je joue. Quand je prends mon bain, je prends mon bain. Mais assez vite, des parents bienveillants auront dit à ce petit enfant, on ne fait pas les choses parce qu'on les sent, on fait les choses parce qu'il faut, il est temps. C'est par ici et pas par là. C'est comme ceci et pas comme ça. Il faut travailler, il faut travailler beaucoup, il faut étudier, il faut étudier beaucoup. Et finalement, mine de rien, le petit être en nous s'est éloigné de son élan de vie, de sa jubilation intérieure contagieuse, et s'est formaté, et finit par prendre sa façon d'être au monde, sa façon d'ouvrir sa réunion, son dialogue, sa boîte mail, de répondre aux choses et de vivre, finit par prendre son système de pensée, de référence et de croyance pour le seul exercice de la liberté, alors qu'il se révèle pris dans des enfers moments. Des enfers moments. Dans des automatismes de pensée qui s'enclenchent tout seuls. Des habitudes de fonctionnement qui ne sont pas remises en question. Et il s'étonne que sa vie se révèle infernale. Si jamais il se rend la vie infernale pour lui-même, c'est son problème. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas seul, il n'y a pas un humain seul. Si lui se rend la vie infernale, il le fait payer à ses proches, à ses enfants, à son conjoint, à son équipe de travail. Et il y a un effet systémique à la faire, évidemment. Il y a donc trois bonnes raisons à développer une vie intérieure. Trouver plus de joie de vivre, plus de paix intérieure, permettre à mon entourage d'être plus joyeux et servir le monde avec toute mon énergie et ma vitalité. Vous l'aurez perçu, ce n'est pas forcément confortable, mais bien nécessaire, d'apprendre donc à faire quelquefois le tour de soi-même pour se rencontrer. Pourquoi je pense ça comme ça ? Pourquoi je ne le penserais pas comme ci ? Pourquoi j'ai cette vision-là ? Pourquoi je ne l'aurais pas comme ça ? Et revisiter ses systèmes de pensée, changer son mindset, pour petit à petit aligner sa vie sur son élan de vie. Je dis bien petit à petit, c'est un processus de vie. J'observe que les personnes qui ont accepté de faire ce travail de démantèlement ont accepté de se laisser déconditionner. C'est un démantèlement du logiciel intérieur, si vous voulez. Parce que ce qui fait obstacle dans notre alignement sur le fil rouge, ce ne sont pas nos conditions de vie. Ce sont les conditions de notre esprit. C'est nos systèmes de pensée. Et il est rare que nous ayons perçu ça. On dit, oui, mais c'est ma mère, c'est mon père, c'est le milieu, c'est l'économie, c'est la crise, et on attribue à l'extérieur des causes. Je ne dis pas qu'on a sur la planète toujours des causes vraiment favorables et encourageantes. Cependant, les exemples foisonnent, et on en a eu de nombreux aujourd'hui, qu'effectivement, ça se passe surtout dans notre façon de penser et de regarder le potentiel. Un exemple. Charlotte arrive en thérapie, elle a 20 ans, c'est une très jolie personne. Charlotte, à tous égards, elle est jolie, race gracieuse physiquement, mais intérieurement, elle est généreuse, elle a des projets humanitaires, elle voudrait s'occuper de grands projets, et en même temps, c'est une artiste très fine. Alors quand elle part dans ses projets humanitaires, ce sera fantastique, on va travailler pour mettre ça sans frontières. Mais on ne dessine guère dans les camps de réfugiés. Bon, ce n'est pas grave, je reste à Bruxelles et je fais ma autre école de peinture, je deviens une grande artiste. Mais est-ce que je peux m'occuper de mon petit pinceau, de mon petit talent, de mes petites expos, alors qu'il y a des gens qui crèvent ? Charlotte est déchirée par l'intérieur. Charlotte, malgré une bonne éducation, famille bourgeoise, père médecin, mère avocat, ou l'inverse, tradition chrétienne par derrière, dont on aurait pu espérer qu'ils donnent quelques clés de réconciliation, eh bien non, aucune clé de réconciliation à l'intérieur. Charlotte est sous pression, elle part en dépression, et la seule façon de supprimer la souffrance, c'est la suppression. Elle veut mettre fin à sa vie. Je passe le détail qui permet à Charlotte d'être toujours en vie aujourd'hui, et le processus qui on dit simplement à aider Charlotte à élargir son intériorité, à comprendre les différents flux de sa belle vitalité. Si aujourd'hui Charlotte est art-thérapeute quelque part dans le Brabant, ou allons pas loin d'ici, c'est que Charlotte a travaillé son intériorité. C'est qu'elle a réussi à réconcilier son élan d'humanité avec sa fibre artistique. Elle s'occupe d'enfants pris dans les difficultés de concentration, l'hyperactivité. Elle a nourri donc complètement sa fibre sociale d'une façon qui intègre son talent d'artiste. Je ne sais pas où serait Charlotte aujourd'hui si elle n'avait pas trouvé les clés d'une intériorité transformante. Or, sur le plan de la société, voilà un être humain qui est un citoyen au bon endroit, qui met tout son potentiel au service. L'idée est donc d'apprendre que, dans la difficulté, dans l'épreuve, ce dont nous manquons, ce n'est pas de ressources. C'est d'accès à la ressource. Ceci peut peut-être nous aller en comprendre. Chacun de nous, depuis que je m'occupe de Gramin de la rue, j'ai la confiance qu'il y a le potentiel de faire un bruit joyeux, tintinabulant, comme ce grelot. Mais nos conditionnements, nos habitudes, nos enfermements dans nos onomatismes ne font que ce qui sort de la plupart d'entre nous, c'est ceci. C'est tragique, n'est-ce pas ? Mais attendez, ça peut être plus tragique encore. La blessure peut être si forte, les conditionnements si importants, le doute, et puis l'impression des pères également, que ce qui sort de nous, c'est ceci. Attention, vraiment, c'est tragique. Alors que le potentiel, c'est ça. Joyeusement, comme un saleté-banque qui danse, comme un Père Noël qui apporte des cadeaux. C'est ça le potentiel qui a dans nous, mais qui peut être grippé, parce que nous n'avons pas appris à nous réaliser sur notre élan de vie. Voilà le processus de développement, disons, plus personnel, dont je vois aujourd'hui que toute personne qui s'implique dans un travail de développement personnel profond, je ne parle pas de petit travail de superficie, toute personne qui s'implique dans un travail de développement personnel profond fait au fond du développement social durable. Mais il y a un autre aspect que je voudrais voir avec vous. Bien sûr, nous pouvons transformer nos conditionnements d'éducation, de famille, d'habitude, de méconnaissance de nous, mais il y a un aspect de culture. Nous avons besoin de nous désengrammer d'une culture qui voit la matière, le vivant, comme séparée. Nous avons un rapport avec la nature qui date du siècle des Lumières et qui voit que, depuis Descartes, il y a l'esprit et la matière. Aujourd'hui, la physique quantique nous indique que pas du tout, il y a de l'esprit en toutes choses, et que l'information circule dans le subtil. Les sciences, jusqu'il y a peu, ne s'intéressaient qu'aux palpables ou mesurables. Aujourd'hui, la physique quantique voit bien que l'essentiel est dans le subtil. Alors, j'aimerais vous partager une expérience que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, mais qui est celle du centième singe, qui nous renseigne qu'il ne faut pas être toute la planète à décider de changer pour que ça change. Dans les années 60, des scientifiques, cette histoire, je l'ai entendue quand j'étais moi-même jeune thérapeute, que j'ai eu l'ampleur de la tâche considérable, on n'y arrivera jamais, et une amie thérapeute, qui m'avait dit, ne t'inquiète pas, il suffit simplement d'attendre qu'une masse critique, il ne faut pas que tout le monde ait changé, évolué et ouvert son cœur pour que tout ce qui a fait de seuil et qui emporte un changement. Elle nous raconte l'histoire du centième singe que vous trouverez avec aisance sur Internet aujourd'hui. Des scientifiques explorent des communautés de singes sur des archipels près du Japon. Ils leur donnent des patates pour les voir fonctionner et ils observent qu'une jeune guenon trempe sa patate dans un filet d'eau pour la manger sans sable. Geste un peu plus intelligent qui fait monter un peu la conscience par rapport à la communauté. Les jeunes singes autour s'amusent à faire la même chose et assez vite, ça se répand par le processus habituel d'observation et d'imitation. Les vieux singes, eux, restent dans leurs habitudes. On a toujours mangé des patates pleines de sable. Pourquoi est-ce qu'on changerait ? Et on observe qu'à un certain moment, il y a une bascule. Tout d'un coup, les communautés de toute l'île, mais qui n'ont pas pu observer parce que c'est plus loin, il y a des montagnes, adoptent le nouveau comportement. Par où est passé le message ? Il semble que le message soit passé par des canaux qu'on est en train de découvrir, par le subtil. Un nouveau niveau de conscience tout d'un coup interconnecte des cerveaux disponibles, même s'ils ne se sont pas vus. Plus fort dans les îles voisines, alors tout à fait hors de portée de vision, le phénomène se reproduit également. C'est ce qu'on appelle le centième singe. On a mis 100 pour mettre un chiffre. Il y a un effet de bascule à un certain moment. C'est arrivé chez nous. Le vélo, il y a 100 ans, c'était une expérience pénible. Aujourd'hui, les enfants montent sur un vélo en un jour ou deux. La planche à voile, quand j'étais gamin, ça commençait à apparaître il y a 35 ans. On passait son temps sous l'eau avec la baume jusque là. Maintenant, on monte sur une planche à voile en un après-midi. Internet, même chose. Une aisance s'instaure. Alors, je vous propose de voir que le travail que nous faisons sur nous ne concerne pas que nous-mêmes. Comme le dit Erwin Laszlo, le chercheur que vous connaissez, philosophe français, notre cerveau fait des vagues. Nos états de conscience ne nous concernent pas que nous. Ils impactent. On le sait depuis toujours. Quelqu'un a de bonnes ondes, de moins bonnes ondes. On le mesure aujourd'hui. Vous connaissez les expériences qui sont faites par les groupes de sidatiques, par exemple. Certains ont pris pour eux, ont médite pour eux, d'autres pas. Ceux pour qui ont pris, on envoie des pensées bienveillantes, des pensées de bénédiction, dire du bien. Eh bien, ces personnes voient leur immunité se renforcer. Par où ça passe ? De nouveau, par le subtil, incantifiable jusqu'à peu, mais on s'interroge là-dessus. J'en termine par une belle histoire. Dans différentes villes des États-Unis, 50 villes, on a fait une expérience. On a proposé au groupe qu'il y avait beaucoup de délinquance, de criminalité. On a fait méditer des groupes ensemble, toutes religions et pratiques de méditation confondues dans une grande salle, pendant 3-4 heures. Et on a constaté que tandis que les méditants méditent, les taux de criminalité dans ces 50 villes, c'est pas un petit échantillon, chutent significativement. Et c'est pas 2-3%, c'est de l'ordre de 25 à 30% de chutes de la criminalité pendant les heures où les personnes méditent. Alors, est-ce que nous n'avons pas là une explication extraordinairement tangible que notre vie intérieure, en plus dans le « nous », groupée, a un impact pacifiant sur l'extérieur ? C'est ce que je nous souhaite de pouvoir intégrer petit à petit dans notre vie en développant de plus en plus une vie intérieure profonde, riche, nourrissante et joyeuse, et en travaillant à nous aligner sur notre fil rouge, en sortant de nos enfermements. Je vous propose de rester avec cette proposition. Nous avons tous un rêve pour l'humanité, souvent il est assez semblable, plus d'amour, plus de tendresse, plus de présence, plus de douceur, moins de précipitation, plus de paix intérieure. Je vous propose de voir devant toute chose, tout choix à faire, est-ce que ma façon d'être au monde incarne là où je suis, le rêve que j'ai pour le monde. Autrement dit, est-ce que j'entretiens le problème ou est-ce que je fais partie de la solution ? Merci beaucoup. Applaudissements